salut youtube aujourd'hui c'est du kai khan j'ai été un petit peu un petit peu silencieux là j'ai eu quelques quelques petits soucis grippo fort heureusement ça va ça va un peu mieux donc je vais en profiter pour faire une vidéo et surtout en accord avec l'atelier speedrun qui est fait sur schmuck.com je voulais envoyer un score plutôt positif ce qui ce qui est désormais le cas j'ai enfin franchi le milliard et je suis très content de pouvoir partager cette game voilà version 2.3 il y avait deux trois exploits apparemment avait des counter stop et des trucs de dingue les versions 2.2 et 2.1 mais fort heureusement alors j'espère pouvoir retrouver voilà impeccable comme ça voilà et donc je vais vous montrer comment qu'on joue à kai khan comment qu'on joue à kai khan tu vois tous tes amis se faire exploser par un laser de la mort alors que tu récoltes 30 petites médailles à chaque fois que tu pètes des ennemis ça te rapporte des médailles les médailles font monter ton item rank tu veux que ça soit à et à peu près rien d'autre parce qu'il ya un facteur 5 ou 2 qui sépare les paliers précédents donc autant dire que ça devient vraiment intéressant que quand tu vois le petit à rouge en attendant tu pètes des ennemis tu as une bombe et en maintenant la touche de ralenti ça te fait ça te fait te déplacer plus lentement et ton tir va avoir un comportement un peu spécial ça c'est la touche de bombe donc généralement tu veux lancer une bombe quand tu pètes quand tu peux péter plein d'ennemis ou tu peux annuler plein de balles à l'écran parce qu'à chaque fois ça va donner une médaille chaque médaille je crois c'est 500 000 points pour en 1 donc en gros tout va être quantifié autour de ça ta jauge de bombe elle est en bas tu peux la retrouver en pétant suffisamment d'ennemis donc en récup récoltant suffisamment de médailles il ya le petit bruit ses caractéristiques là qui montre que ça fait j'ai récupéré j'ai récupéré la médaille il ya des médailles cachées elle se nous apporte pas énormément mais ça peut être sympa j'ai fait une bêtise j'ai essayé de tomber une médaille ça se voyait sur la gauche avec le système de l'interface là m'indiquait qu'il y avait une médaille les elles peuvent tomber est plutôt vite donc on va on va faire attention le problème si tu fais tomber une médaille sur la dernière version du jeu c'est pas un gros gros problème comme ça pouvait être le cas avant avant ça te mettait ton rang au plus bas peut-être le mettait à g c'était le pire truc et là là ça va ça te le fait baisser d'un d'un rank donc ça te le met à b ça t'ajoute une pénalité il faut que tu récoltes une centaine de petites médailles que tu peux récupérer de plein de manières différentes soit en lançant une bombe soit en pétant des ennemis donc t'es obligé d'encaisser voilà un petit un petit paiement une petite amende de médaille mais dans certains cas surtout à la fin ça reste quand même cool warning il y avait une médaille cachée en haut à gauche on arrive sur le premier boss le boss je réalise que ça dépend du count beaucoup des points en fait vont dépendre du count donc en gros toutes les médailles que j'ai récolté depuis le début du jeu ça descend à toute vitesse pour éviter de mettre trois plombes à farmer à traire la vache mais il ne faut pas s'y méprendre kai kan est très inspiré de j'ai l'impression katsui et puis aussi pas mal les schmaps rising pour une raison toute simple c'est que tu pètes le truc au moment opportun ça converti plein de balles en médaille et donc du coup tu veux tu veux quand même faire ça je pense que j'ai pas été très j'ai pas été très efficace sur les le pétage des parties gauche et droite je voulais tester deux trois trucs non tu veux plutôt péter la partie à ce moment là parce que les parties à ce moment là commencent à tirer plein de plein de petites balles mais ça je pense que c'est le moment à peu près opportun pour le buter parce que ça crée plein de petites médailles à cent mille si on voit beaucoup beaucoup moins lucratif quand tu es un item rank inférieur et généralement c'est quel freeze frame est le plus rentable en termes de quantité de tir à l'écran ce qui te redonne une bombe mais de toute façon tu recommences toujours avec ta bombe tu recommences toujours avec une bombe remplie et un item rank ag donc tout le travail est à refaire il faut péter pas mal d'ennemis donc quand tu maintiens le tir les médailles continuent de tomber évidemment quand elles tombent tout en bas de l'écran c'est grave donc tu veux faire attention tu veux quand même relâcher le tir ce qui amène toutes les médailles vers toi et tu peux pas faire ça trop de fois tu peux pas faire genre je tire j'arrête de tirer je tire j'arrête de tirer je tire j'arrête de tirer parce que ça au bout d'un moment les médailles arrêtent de venir vers toi elles deviennent rouges et ça crée pas mal de problèmes niveau scoring ça te force à les récupérer à la main là je suis une route qui est plutôt conventionnelle j'ai envie de dire c'est la route que je recommanderais vraiment parce que c'est ce qui permet au mini boss de se faire éclater le plus vite possible ça crée aussi cette petite phase bombée que je trouve marrante explose tout il y a plein de temps qui arrive depuis les maisons que tu viens de péter envoyé sur l'interface à droite il y avait une médaille qui tombait c'est pas trop grave ça la route que j'ai est pas trop serrée à ce niveau là et voilà je sais juste qu'il faut après ces trois là pas mal charger le tir get down et lance cette bombe là il y aura à peu près une opportunité de lancer une autre bombe mais il faut pas le faire il faut toujours garder sa bombe pour le boss de fin du niveau parce que le boss de fin de niveau il fait il fait plein de trucs cool il envoie parfois des gros gros grosses décharges de de tir et c'est à ce moment là qu'il faut lancer le monde il sera évidemment pas une exception ici et le train va prendre une vitesse absolument affolante moi ça me fait toujours marrer cette prise de vitesse soudaine il fait même du mode 7 bon les boss à chaque fois ils aiment bien faire tourner l'écran je trouve que le concept est très drôle le pouvoir de la suggestibilité voilà ça c'est la grosse grosse bombe il faut impérativement la garder parce que cette phase là apporte quand même énormément de millions de points j'ai pas regardé avec précision tout va être vraiment une déclinaison de cette même phase en gros pour re-récupérer la bombe parce qu'évidemment tu pètes une partie ça te donne plein de points et ça te donne plein de médailles et là on voit que je suis encore presque sur le point de pouvoir relancer une bombe c'est une grosse grosse phase de dingue et je vais refaire exactement la même chose le tout avec une petite musique sympa de toche alors un petit détail peut-être que je peux le montrer mais on va voir en fait au moment que je vais balancer une bombe la bombe va endommager le boss pour le mettre en phase rouge ce qui va créer des médailles en plus on va voir un cercle de médailles en plus des médailles qui vont apparaître à cause du tir voilà là on a vu il y avait une densité de médailles qui n'était pas exactement la même donc ouais ça vaut le coup de le mettre au rouge j'aurais pu le tuer à ce moment là mais j'ai décidé de le tuer là ce qui est ok tir aussi on peut comparer la quantité de balles mais là dans les deux cas en fait le confort est pas exactement le même là où je me trouvais c'était plus facile à cueillir toutes les mini médailles à 100 000 points on arrive sur le stage 3 qui est un cauchemar en termes de scoring même si la musique est cool elle est posée les ennemis commencent à être un peu aiguisés parce qu'il y a des ennemis qui vont tirer dessus mais il y a des ennemis qui tirent en deux voix et ceux là ils font peur il y a une fontaine de médailles ça c'est un peu une classique on partageait sur pas mal de shoot them up super shoot them up hein Kaikan d'ailleurs qui s'inspire de plein de petites de petits autres shoot them up qui ont très bien marché cave tous les caves tous les rising vous verrez le boss du 4 ainsi que le true last boss les trucs qui sont capables de faire vous verrez évidemment beaucoup beaucoup de références fait par Zakichi ou Kigekiya Honpo superbe jeu gratuit que je recommande aussi l'atelier qui se terminera bientôt on attend un peu voilà la bombe qui en plus de ça on en profite pour récupérer les boulettes qu'on cancel aussi là j'attends un petit peu avant de péter voilà parce qu'il y a tous les flamants électroniques qu'il faut péter d'une traite et donc c'est pour ça que c'est bien d'attendre un tout petit peu comme ça ils sont plus à portée de tir le fait de tous les péter rapporte une vie qui se trouve dans le creux de la montagne qu'on a pété et alors cette phase là j'ai cherché une médaille cachée je ne l'ai pas trouvée bon j'ai le plan là surtout c'est de balancer cette bombe qui est énorme elle est tellement lucrative qu'elle me redonne pratiquement une bombe derrière c'est quelque chose qu'on verra deux trois fois et j'utilise une technique un peu spéciale on est très très proche du boss et je viens de balancer une bombe parce que pour le coup le boss du trois est une exception il est bizarre il est vraiment relou et il commence par un truc qui est juste absolument insupportable qui pourrait très bien me tuer et je vous le donne en mille ce qui va se passer attention tous ces trucs là vont prendre une direction aléatoire oh boum au revoir c'est ma première mort c'est ma première mort 4 vies alors il y a ce truc là qui a l'air d'être 100% le boss du 2 dans Ketsui sauf que malheureusement tu peux te déplacer dans la direction cardinale et ça met un peu le truc en échec même si ça reste un peu Toréador mais là je suis plutôt pas mal il faut juste que je survive ça qui est pas facile du tout d'ailleurs je suis passé même pour mon plan qui était à peu près rodé j'ai failli mourir je vais refaire une énorme erreur là l'aléatoire me fait un petit peu peur et j'essaie d'aller à droite mais en fait cette phase là conditionne pour que tu ne te déplaces pas et je ne le savais pas donc je me suis mangé un coup vu que j'avais ma bombe ça a fait une auto bombe ce qui fait perdre juste la bombe mais là en l'occurrence pour les points que je voulais c'est dévastateur on peut le voir d'ailleurs parce que si j'avais gardé ma bombe j'étais en item rank A donc j'avais juste à survivre à ce truc là et j'aurais pu lancer une bombe à cette phase qui arrive c'est une énorme phase qui rapporte énormément de points tu fais maintenant et tous ces trucs là se convertissent en médailles qui arrivent dans ta popoche ça ne s'est pas produit à ce stade là par rapport à une partie optimale je dirais il y a un petit manque d'une centaine de millions de points mais après voilà les parties optimales surtout sur le boss du 3 c'est très gratifiant j'avais expliqué le stade 3 est plutôt cauchemardesque on arrive sur un stade dans les nuages ça c'est fantastique ça avec un nouveau concept de game design assez intéressant c'est les croiseurs quand tu continues de leur tirer dessus ils te donnent des points en fonction de ton item rank donc en item rank A en fait chaque petit tic de tir te rapporte 100 000 points ce qui est beaucoup il fallait juste que je continue à sauter tout droit là c'est quand même ça va être plutôt mauvais j'avais mon autobomber donc ça pourquoi pas mais je voulais je voulais buter le miniboss le plus vite possible parce que généralement tu butes le miniboss pour pouvoir faire apparaître ce qu'il s'est communément appelé le popcorn à savoir les petits ennemis qui servent à rien j'ai failli oublier la médaille cachée tout va bien ceux là ils font pas trop trop peur ça va une médaille cachée à droite ensuite je me remets au milieu voilà pour bien me placer par rapport aux autres tourelles il va encore y avoir une phase avec le miniboss mais le miniboss il est très il fait peur il fait peur il faut réussir à peu près bien le gérer il faut que je commence à tirer ça n'a pas du tout marché s'il cause un vrai problème c'est que j'ai pas pu balancer de bombes donc j'ai pas pu faire beaucoup de j'ai pas pu booster mon compte de médaille donc là j'ai un compte à 5000 5181 comme on voit là en haut à droite et ça va commencer à causer quelques problèmes parce que même si je farme très bien le boss et dieu sait qu'il va falloir le farmer j'aurai pas beaucoup de count donc les parties gauche et droite vont pas me rapporter énormément de points et quand je vais le tuer il va pas me rapporter énormément non plus le voilà je l'appelle Mr Sharingan Mark 2 parce qu'il a des il a des Sharingan sur les côtés regardez oui c'est le magnifique Sharingan il fait pas mal de trucs assez stylé malheureusement c'est là qu'on commence à voir un petit début de de faiblesse dans le jeu le jeu est incroyable il est vraiment super cool toutes les techniques sont sympatoches mais beaucoup de phases ne contiennent pas d'aléatoire c'est le cas de ce truc là j'ai réussi à me confondre en allant à gauche mais il fallait aller à droite ce truc là aussi est pas aléatoire donc je fais ce truc là qui est un peu risqué mais ensuite je me mets au centre j'ai oublié d'aller à gauche ma mémoire n'est pas exactement au point pour cette phase là j'ai réussi quand même à survivre aux attaques et autant dire que la phase la phase où il fait les doubles 5 trucs qui te suivent c'est la meilleure phase pour lancer une bombe pour le péter pour faire tout ce que tu veux ça me redonne ma bombe une phase très lucrative et ensuite une bombe là je crois que j'ai gardé en tête qu'il allait aller à gauche ouais et là je peux faire un peu ce que je veux je crois que j'ai tué là ouais le cas on descend bon je pense que ça aurait été bien d'attendre quand même ce que je ferai la fois d'après 157 millions à ce niveau là de la partie pour avoir le milliard sur le dernier stage c'est être un peu sport ça va être un peu sport mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'avoir la foi le stage de fin il se passe énormément de choses et on va essayer de décrire les choses telles qu'elles arrivent pour l'instant et il y a plein de trucs je sais parfois bon il y a des gens qui bombent cette phase là pourquoi pas mais j'avoue que c'est quand même bien d'avoir une petite protection quand même dans l'autobomber une mort comme ça à ce stade là ça peut faire des dégâts cette phase là c'était important de péter les missiles qui arrivaient sur les côtés sinon ça créait quand même pas mal le problème là c'est important de tout péter le plus vite possible parce qu'il y a beaucoup d'ennemis et ils commencent à faire beaucoup de dégâts ils tirent très vite mais ils n'ont surtout pas beaucoup de vie heureusement le fait de les limiter sur l'écran fait que les tirs ne sortent pas phase très très ketsuyesque là avec les vaisseaux en face malheureusement il y a un safe spot safe spot ce terme va commencer à apparaître de plus en plus régulièrement joli petit mouvement de va et vient si j'étais un tout petit peu plus proche du haut de l'écran je me mangeais quelque chose j'ai ma bombe donc j'attends un tout petit peu une bombe ensuite le extend qui se cache si tu fais plus de rancé je crois mais là c'est vraiment une formalité cette phase là est complètement folle avec des trucs avec des missiles qui te suivent ça fait centre gauche droite gauche droite gauche plein d'ennemis qui balancent des tirs super vite j'étais genre all right je pense que je peux le faire cette phase là qui est monstrueuse ensuite les tourelles centrales j'ai réussi à les buter suffisamment vite les lasers et je me mange le laser de droite donc je perds ma bombe avant le boss de fin du stage 5 le dernier stage un petit peu la haine un petit peu la haine parce que je pense que vous l'aurez deviné vu que les bombes c'est autant de médailles que de tirs annulés si j'avais balancé une bombe sur ce truc là ce truc là est fou et en plus je me suis mangé un tir en essayant de me mettre dans le coin un peu en panique donc je sais que j'ai au moins une bombe qui va me servir d'auto-bomber c'est vraiment pas se le cacher parce que il va falloir commencer à les farmer les boss faut pas se décourager mon 40 est pas mauvais parce que j'ai pu lancer pas mal de bombes sur la phase centrale et un détail de la version 2 depuis depuis la version 1 le vrai boss de fin parce qu'il en existe apparaîtra et on gardera le compte de médaille voilà c'était important de garder l'auto-bomber parce que du coup je me suis mangé un coup mais je peux quand même faire ça on attend faut pas tourner maintenant faut y aller faut attendre un coup de lance-flammes et ensuite bam une bombe beaucoup de points à ce moment là je regarde je vois 699 millions je me dis bon ça va c'est plutôt pas mal faut juste que j'évite de mourir sur ce genre de phase mais vu que j'ai pété le bras droit il évite de péter les caisses donc maintenant je peux me tenir à peu près à cet endroit là je continue je suis la caisse en mode full full défense moi je me mets à 5 contre 1 moi je suis un rustre ok et là cette phase là j'attends qu'il fasse ça je tire plus parce que ces missiles là quand tu les exploses ils t'envoient une grosse soupe de tir dans ta direction tu veux juste pas que ça se produise alors là je sais que je peux mourir sur cette phase là c'est une phase assez assez dure même avec le bras en moins je viens pas en train de me dire jesus ce boss est vraiment super dur ce boss est vraiment super dur surtout cette phase là même avec les caisses pour se protéger on attend on peut se déplacer voilà la première là m'est partie là la quantité de points est juste incommensurable c'est à peu près 50 millions ça sert à rien de mourir plein de fois c'est pas grave ça a aucune gravité là je peux y aller à fond je pensais vraiment que j'allais le tuer mais j'ai changé un petit peu ma séquence quelque peu donc il va se passer un truc un peu différent je vais essayer de le tuer un moment un peu un peu différent je vois bien et je me dis ah mais c'est vrai les missiles quand tu les exploses ils t'envoient plein de balles dans ta direction je vais en profiter 827 millions je fais oh là là ça sent bon les points points et en plus de ça j'ai ma bombe je suis en A là mon count il est excellent 35 000 il y a moyen là il y a moyen cette phase là si tu vas tout en haut tu te caches mais je ne sais pas comment faire ça donc j'ai paniqué je m'attendais à ce qu'il fasse un mouvement vers la droite on va voir que je vais essayer des trucs un peu nouveaux sur ce boss là et ça n'a pas 100% marché au moins il y a cette phase là qui est monstrueuse en points juste gargantuesque ensuite on se met à droite très important on va à gauche voilà complètement à gauche on esquive ça j'aime trop cette phase je me dis ok cette phase là plutôt facile surtout avec cette position là pas trop de mauvaise surprise mais bon ok il faut juste que je me penche un peu que je plisse les yeux là c'est quoi ce truc qu'est-ce qui peut me toucher ok ok c'est bon j'ai plus de plisser les yeux ok donc là cette grosse grosse phase ultra bourrine je vais essayer de regrouper le plus de tirs possible et ensuite grosse erreur grosse grosse erreur alors il y a plusieurs manières de retrouver mon rang A mais là je vois que j'ai pas le bon positionnement pour ça de toute façon à ce stade là les deux ailes sont présentes donc la phase la plus lucrative ça reste encore celle que j'ai arrêté pas de farmer donc on va faire ça proprement comme il faut ne pas péter l'aile gauche Clex quand même c'est un petit peu c'est un petit peu standax là j'ai failli péter l'aile gauche avec très peu de tir à l'écran c'est la première fois que je le faisais sur la droite donc il m'a fait ce truc là qui était plutôt sérieux ok on se remet dans la phase précédente 915 millions là je vois je suis très très proche du high score je me dis ben là ça se fait faut juste pas que je fasse nimp pas d'empressement je pète ce truc là ce qui est ok ça ça remet pas la bombe mais ça te remet au rang A je me suis dit bon on va profiter de ça je me suis dit bon ok please cette phase là je pense que je peux la gérer mais non il tire pas beaucoup trop longtemps jusqu'à temps que les mains commencent à faire des trucs cette grosse phase moi je la bombe mais il y a un safe spot en bas à gauche ça c'est que des tirs dirigés mais il faut quand même avoir un très bon positionnement cette phase là n'a pas d'aléatoire donc je me mets dans un endroit où je risque pas de me faire toucher par les lances rapides je vois que c'est le PB je vois que c'est le record perso 954 millions ok bon on va essayer de faire ça à peu près safe le pire safe spot le pire safe spot du monde quand on m'a annoncé la version 2.3 je me suis dit ah ils vont corriger un peu le Zaki il va peut-être corriger un peu le safe spot non non il y a très peu de game design qui a été vraiment fondamentalement changé en termes de comment les tirs se comportent il y a un peu d'avertissement je me fais tuer bon de toute façon à ce stade là mon rank il est tellement il est tellement bas la seule chose qui compte c'est vraiment de buter le boss le plus vite possible parce que item rangé tu vas rien gagner à ce stade là la seule chose qui est la seule chose que tu vas gagner c'est juste de tuer le boss le plus vite possible il faut du coup il faut utiliser cette bombe là dans ce sens là je vois j'ai deux vies tandis que vous regardez le compte de médaille le compte de médaille je me suis dit est-ce que c'est quoi 100 000 par médaille restante j'essaie de le tuer le plus vite possible ouais je fais oh là là attends 45 qu'est-ce que ça donne est-ce que ça peut donner un mais j'ai combien de vies mais 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 qu'est-ce que j'ai 47 vies alors ta première vie à 100 millions et après c'est tous les 200 millions je regarde le nombre de du coup j'ai regardé le nombre de décimales il y a comment dire c'est comme ça qu'on gagne à Kaikan j'ai pas passé le milliard j'ai passé les 10 milliards le jeu a complètement bugué je ne sais pas quoi faire ni quoi dire je j'ai juste je voulais dépasser le milliard c'était un objectif que j'avais depuis un certain temps et là bah j'ai peur que j'ai peur que ça soit difficile de prendre ce score là en compte il est plus grand que tout ce qu'on peut avoir dans la version 2.2 là où il y avait un counter stop et un système un peu chelou de scoring donc bah je ne sais pas je ne sais pas du tout je vous je vous laisse là dessus je vous laisse là dessus j'espère en tout cas que ça vous a instruit sur un peu ce qu'il y avait à faire il y a plusieurs vaisseaux ils sont tous cool et intéressants le type E est le plus puissant je pense et le F est le pire en termes de scoring parce qu'il annule des balles avec ses options et sinon bah c'est à peu près tout je vous souhaite bonne suite et à très bientôt c'est à peu près tout 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 c'est à peu près tout